Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'en reviens pour enfin un nouveau podcast après des mois sans tourner. Je crois qu'il faut vous faire à l'idée qu'il n'y aura pas un podcast par mois, c'est impossible. Je tourne en fin de journée, donc la luminosité n'est pas terrible, je suis désolée. J'espère juste par contre que les problèmes de son que j'avais rencontrés la dernière fois n'auront pas lieu cette fois-ci. Je vais faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Voilà, j'espère que vous allez bien en cette année 2020 qui est bien, m'indique jusqu'au bout. On est dans le deuxième confinement, j'espère que vos proches vont bien, que malgré tout vous vivez cette période aussi bien que possible. Ce n'est pas évident pour personne, mais voilà. Et l'avantage de ne pas avoir tourné depuis cet été, c'est que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc au moins, je me dis que ça vous fera une petite pause créative dans cette période de merde. On va commencer par la couture, une fois n'est pas coutume. Comme d'habitude, je marquerai en bas de la vidéo à quel moment on commence la partie tricot pour ceux que ça n'intéresse pas d'entendre parler couture. Et voilà, c'est parti. Donc en couture, j'ai pas mal de projets à vous montrer, notamment des projets qui datent de cet été. Donc bon, c'est pas tout récent. Il y a eu aussi une période où ma pièce de couture était en travaux, donc j'ai pas pu vraiment coudre. Et là, maintenant c'est fini, quasiment. Il y a peu de choses près, il me manque juste un tapis et des étagères. Et du coup, c'est vachement agréable d'avoir un endroit où je peux tout mettre en plan, y aller pendant 5 minutes si j'ai envie. Voilà, avoir une table de coupe, enfin, et de la place pour coudre. Quand tout sera fini et que j'aurai trouvé où mettre les étagères et que la pièce sera terminée, je vous ferai un petit tour de tout ça en photo ou en vidéo. Bref, on va passer à la partie couture, comme je vous le disais. Je vais y aller dans le désordre, je crois, peu importe. Récemment, j'ai cousu en partenariat avec une mercerie en ligne qui s'appelle Car et Fil. On m'avait proposé de choisir deux tissus, un en tissu en jersey et un tissu en coton. Et pour le jersey, j'étais partie sur un jersey avec des dinosaures, comme ça, que je trouvais trop jolis, pour faire des choses pour mon neveu. Du coup, j'avais pas vraiment d'idée de patron en tête, mais je suis partie en fait sur des patrons de la maison Victor que j'avais, des vieux magazines. Notamment celui-ci, donc celui-là c'est celui de septembre-octobre 2017, ça date. Et en fait, il s'agit d'un petit caleçon, d'un petit caleçon comme ça, qui s'appelle le caleçon loup. Voilà, donc je l'ai fait en taille 86, qui est l'équivalent je crois du 2 ans. Et donc c'est un petit caleçon qui se présente comme ça, voilà. Avec un empiècement sur le dessus, voilà. Et je l'aime beaucoup, alors j'ai mis les dinosaures dans le mauvais sens, c'est pas fait exprès pour le coup. Mais je trouve que ça casse un peu le rythme, donc c'est pas mal. Et je me suis amusée à tout surpiquer en fait, pour que ce soit plus joli avec des coutures noires apparentes. Et j'ai mis une petite cordelette, voilà. C'est un patron qui est super facile à faire, qui est très agréable à coudre aussi. Je sais pas comment ça taille, on verra pour mon neveu comment ça se passe. Mais c'est un peu ce que j'aime bien avec la maison Victor, c'est que la découpe, enfin le décalquage du patron est super chiant, ça ressemble un peu au patron Burda en l'occurrence. Mais une fois qu'on a passé cette étape, c'est assez facile. Vous voyez, les patrons ça ressemble à ça. On se superpose les uns aux autres, bref c'est un peu chiant. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé coudre ce petit truc, ça fait plaisir d'avoir des projets qui se cousent facilement, rapidement, sans prise de tête. C'est l'avantage de coudre pour les enfants, c'est plutôt top. Et en ce qui concerne le tissu, la qualité est vraiment top. Donc c'est un petit jersey assez fin, comme vous pouvez le voir. Mais qui est tout doux, et qui a une super qualité, donc j'ai vraiment hâte de le voir dedans. Et je crois que j'ai pas mis assez de cordons, il va falloir que je remédie à tout ça. Bref, donc voilà. Donc ça c'était un premier vêtement cousu dans ce tissu, et en fait je voulais lui faire un ensemble. Pour qu'il puisse avoir aussi un petit haut. Voilà, donc j'ai cousu un body, pareil, alors toujours issu de Maison Victor, mais cette fois on est sur l'édition. Janvier, février 2018. C'est la barboteuse Beau. Ouais, ils ont toujours été très inspirés pour leur nom. Voilà, ça ressemble à ça. Et pareil, je suis partie sur la taille 86, qui correspond plus ou moins aux deux ans. Et là c'est pareil, j'ai adoré le coudre, c'est vraiment simple en fait, tout est super bien expliqué. Donc c'est une barboteuse à manches longues, avec un empiècement d'épaule qui est très joli, comme sur les vraies barboteuses. Et toutes les finitions se font avec du biais, mais du biais dans le même tissu du coup. Voilà, que je me suis amusée à tout surpiquer aussi pour que ce soit plus joli. Pareil sur les manches, j'ai fait des surpicures pour que ce soit plus beau, que ça tienne mieux. Et ça se ferme avec des petites pressions comme ça. Évidemment, comme à chaque fois avec les pressions, je me suis plantée, donc il a fallu que j'en défasse une. Mais voilà, donc j'ai très très hâte, ah super, j'ai très très hâte de le voir porter tout ça, mon leveu. En espérant que ce soit pas trop grand, je pense pas, quoique peut-être un peu. Mais en tout cas, je suis très contente de ce petit tissu et d'avoir pu faire deux projets dedans, il me reste quelques chutes. J'hésite à m'en faire une culotte, très honnêtement. Un truc très adulte ou quoi. Mais je sais pas, on verra. Voilà, donc je suis déjà bien contente de ces deux petits trucs que j'ai cousus là récemment et qui me plaisent beaucoup. Ça m'a fait du bien aussi parce qu'en fait, avant de coudre ça, j'étais partie sur des projets plus longs et plus compliqués. À savoir un pantalon. J'ai pas pris le patron avec moi, mais tant pis. C'est un chineau, en fait, de la marque Les BG, donc c'est des patrons pour hommes. Ça s'appelle le culotté, je l'ai acheté chez Mondial Tissus. Et c'est donc un pantalon pour hommes. Voilà. J'essaierai de vous faire des photos pour mettre sur le blog avec des poches passepoilées qui sont pas repassées. Des petites poches à l'intérieur comme ça. Et du coup, je l'ai cousue pour mon mari, Elia. Très honnêtement, je trouve que les explications sont très succinctes par endroit. Et que c'est pas hyper clair. Enfin, il y a eu 2-3 fois où je me suis plantée parce que j'arrivais pas à comprendre la logique du truc, en fait. Je trouve que c'est pas très bien détaillé, c'est des schémas, mais on comprend pas toujours quel est l'endroit, quel est l'envers. Notamment pour certains points techniques, les poches passepoilées, parce qu'on commence par ça. Donc, ça m'a rappelé le CAP Couture, j'étais ravie. Et bref, je trouve que les finitions sont pas toujours terribles à l'intérieur. Par exemple, là, au niveau des poches passepoilées, il est jamais expliqué, en fait, comment, quoi faire de ça. Il aurait clairement fallu que je le surjette, en fait, au départ. C'était pas indiqué, donc ça reste comme ça, c'est pas ouf. La ceinture, elle, elle est finie avec un biais. C'est pas ouf non plus, je trouve. Enfin, bref. Je suis pas hyper contente de moi, techniquement, sur ce pantalon. Le principal intéressé, lui, le trouve hyper confortable et est content de le porter, donc c'est le principal. Mais, s'il fallait que je le refasse, je sais pas si je le referais comme ça. Pareil, la braguette, j'en suis plutôt contente. Elle est pas si affreuse, mais elle aurait pu être beaucoup mieux, je trouve. Après, elle tombe plutôt bien, elle est plutôt bien, mais je suis pas hyper, hyper satisfaite de moi sur ce pantalon. Clairement, c'est pas la clousette dont je serais le plus fière cette année. Bon, pour autant, je trouve que le résultat est plutôt joli. Le tissu, c'est un tissu, en fait, toile, pantalon que j'ai acheté chez Mondial, tissu qui est très chouette et qui est très doux, surtout. à porter. Et la petite subtilité, c'est que du coup, mon cher et tendre voulait que j'élargisse le pantalon au niveau des mollets, parce qu'il était trop cintré, chose que j'ai faite, donc voilà, ça a fait un peu une coupe un peu plus droite que ce qu'il faudrait. Ça rend très mal en vidéo, je suis désolée. J'essaierai vraiment de vous faire des photos. Mais voilà, donc ça s'appelle Le Culotté, c'est un patron des BG. Il existe une vidéo tutorielle qu'on peut trouver sur YouTube qui a été faite par les charmants monsieur qui ont créé cette marque. Elle est pas mal la vidéo, mais c'est pareil, je trouve que c'est un peu succinct. Ça passe très vite sur certains détails, alors que ça s'attarde vachement sur d'autres et je trouve que c'est un peu limite. Mais bon, je pense que je lui en referai un quand même, dans un autre tissu, peut-être en commençant, peut-être sans faire de poche passepoilée déjà. Et en reprenant en fait les points de faiblesse, on va dire, que j'ai fait sur celui-là, pour essayer de les améliorer. Voilà, mais ça, ça m'a pris quand même un certain temps. Parce qu'entre le décalquage du patron, la découpe du tissu, toutes les étapes, j'avoue qu'au bout d'un moment j'étais un peu saoulée, donc je l'ai mis de côté. J'en avais un peu marre de le faire. Mais je me suis motivée à le terminer cette semaine. Et bon, en tout cas, celui pour qui il était destiné, on est content, donc c'est le principal. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre ? Dans le même registre, en parlant de Bragate et compagnie, j'ai cousu cet été un short Carlotta de Make My Lemonade. Hop, le voilà, avec ses petites poches qui... Donc, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que moi j'ai repris la couture avec les patrons de Lisa Gachet, donc Make My Lemonade, il y a quelques années, quand elle avait sorti ses premiers patrons. Et très vite, en fait, mon amour pour ses patrons est retombé comme un soufflé, parce que je trouvais qu'il y avait trop d'incohérences dans les patrons, ça tombait mal, il y avait toujours des problèmes, il manquait des pièces, il manquait des choses, en bref. Et là, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, en fait, à la faveur d'un abonnement PDF pris cet été, je me suis remise à télécharger pas mal de patrons Make My Lemonade, et je me suis dit, allez, je vais lui donner une seconde chance, et ce short Carlotta, ça fait des années que j'ai envie de le coudre, j'en entends que du bien, tout le monde dit qu'il tombe super bien, qu'il est hyper agréable à porter, qu'il est flatteur pour toutes les silhouettes, et j'avoue que moi j'ai pas spécialement une silhouette hyper sexy dans un short, j'avoue, et j'avais envie de me lancer, avant de partir en vacances, j'avais ce coupon de jean, que j'avais acheté, alors je sais plus où, je crois que je vous avais mis la référence sur le blog, j'essaierai de le renoter, et donc je me suis lancée, donc bon, au niveau du PDF, franchement, rien à dire, ça se découpe bien, ça s'envoie bien, nickel, après, au niveau de la réalisation, c'est pareil, je trouve que les explications sont hyper succinctes, ça va archi détailler des trucs, donc franchement, même des débutants peuvent s'en sortir, par contre, au niveau des points plus compliqués, genre les poches ou la braguette, c'est une catastrophe, après, ceci dit, la braguette, j'étais au courant, parce que la plupart de mes copines qui l'ont cousue m'avaient prévenu que la braguette était vraiment foireuse sur ce patron, d'ailleurs, je crois que mon amie Hélène, elle, elle a fait plusieurs fois le carlota, et elle s'embête même pas, en fait, elle prend des explications d'un autre patron, qui est le Jean Ginger de Closet Case Pattern, qui, je crois, a changé de nom, qui s'appelle Closet Core Pattern, maintenant, bref, tout ça pour dire que, bon, s'il faut refaire un jour un carlota, il faut vraiment pas que je m'attarde sur la braguette telle qu'elle est expliquée, après, je trouve que je m'en suis pas trop mal tirée, pour le coup, mais c'est pareil, à l'intérieur, les finitions sont assez dégueulasses, quoi, et je me suis contentée bêtement de suivre ce qui était indiqué, mais il aurait fallu, par exemple, ça, que je le surjette, alors, après, peut-être que c'est moi aussi, hein, qui, qui suis trop bêtement ce qu'on dit dans les patrons, bref, le fait est que, du coup, il y a ça qui m'énerve un peu, donc, cette histoire de braguette sur laquelle j'ai bugué longtemps, et aussi le problème des poches qui remonte, et je suis pas la seule à l'avoir constatée, et je sais plus qui m'a écrit sur le blog, sur l'article que j'ai dédié à ce short, qu'elle avait carrément redessiné les poches pour que ça remonte pas, donc, en fait, c'est vraiment un problème de patronage dès le départ, après, une fois qu'il est porté, ça va à peu près, par contre, j'adore le derrière, je trouve qu'il est vraiment chouette, avec toutes les surpiqures, et, parce que je vais pas dire que du mal de ce short, vu que je l'ai porté tout l'été, je dois avouer qu'il est hyper flatteur pour la silhouette, c'est la première fois de ma vie que je suis à l'aise dans un short, que je me trouve pas trop moche dans un short, qui fait des très belles fesses, j'avoue, et je suis partie sur ma taille, en fait, j'avais pris mes mensurations, je crois que j'ai fait le 40, tout simplement, et je dois avouer qu'il tombe parfaitement bien, il tombe très très bien, il est super agréable à porter, j'ai vraiment passé toutes mes vacances avec ce short, ce short sur le dos, enfin sur le dos, façon de parler, et je dois avouer vraiment qu'il est top, si ce n'est que la réalisation est un vrai casse-tête, ça a en valé la peine parce qu'il est vraiment top, et je pense que je m'en referai en essayant, pareil, de repartir de mes erreurs et de ne pas les reproduire, et en essayant de faire la barguette autrement, et de peut-être redessiner les poches pour qu'elles ne remontent pas, ou en tout cas d'essayer de les coincer un peu mieux, donc voilà, je suis en train de voir qu'il y a des coutures qui se sont défaites, c'est génial, sur le côté, je ne sais pas pourquoi, bref, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était une de mes cousettes que je voulais absolument faire avant de partir en vacances, autre cousette de cet été, et celle-ci en suis plutôt très fière, alors elle n'est pas repassée parce que je l'avais rangée dans les habiletés, je viens de la déterrer pour vous la montrer, c'est donc une robe Saint-Mandé, donc ça c'est un patron que j'ai patronné moi-même à partir d'une vieille robe, c'est la deuxième fois que je fais ce patron, je vous invite à aller voir sur le blog parce qu'il y a des photos qui sont beaucoup plus jolies, le tissu c'est un tissu stophylle que j'avais dans mon stock depuis des années, que j'avais acheté je ne sais plus où, sans doute au marché Saint-Pierre à Paris ou quelque chose dans le genre, et donc voilà, elle ressemble à ça, donc c'est une petite robe avec une patte de boutonnage, un col rond, une jupe plissée, et dans le dos elle se referme avec un petit nœud, voilà, avec des petits biens comme ça, je suis très très contente parce que ce tissu en fait ça fait des années que je l'ai dans mon stock et je ne savais pas comment faire et je trouve que le mariage entre le tissu et le patron est parfait, pour les finitions comme d'habitude je suis partie sur un... mince comment ça s'appelle, je ne sais plus, bref je retrouverai, je vous remarquerai le nom par là, mais en tout cas c'est une finition avec un biais qui marche super bien, qui fait quelque chose de vraiment très propre, j'en suis vraiment contente, pareil, cette robe je l'ai portée tout l'été, je l'adore littéralement, je suis partie sur des gros boutons rouges que j'avais dans mon stock pour compléter tout ça, et je sais déjà en fait que je me referai plein de ce modèle là, parce que je le trouve vraiment top, il est vraiment... il condense en fait tout ce que j'aime dans une robe, donc c'est super, après je suis navrée, c'est un patron maison, donc je n'ai pas de référence à vous donner, et je ne compte pas me lancer dans la production de patrons de couture, donc désolée, voilà. Et puis avant de partir en vacances, c'est à dire 48 heures avant, je me suis chauffée à faire un autre patron Make My Lemonade, et ça va redorer l'histoire, le blason de cette marque de patron, c'est un patron gratuit, que vous trouverez sur le blog de Make My Lemonade, en tapant kimono, c'est donc un kimono, et donc c'est un patron gratuit, que vous pouvez imprimer, qui nécessite une grande quantité de tissu à la base, c'est assez facile à coudre, je sais que Lisa, elle recommande de faire des coutures anglaises, moi en ce qui me concerne, je n'avais pas envie de faire des coutures anglaises, donc j'ai tout surjeté, parce que... parce qu'en fait je suis partie sur un tissu qui était vraiment pénible à repasser, donc forcément, les coutures anglaises, on évite un peu, mais il est vraiment accessible pour les débutants ce patron, et pour une fois il est top, les explications sont plutôt fournies, je trouve, en tout cas, disons qu'il n'y a tellement pas de choses difficiles à maîtriser, que même si les explications sont un peu succinctes, ce n'est pas très grave, en fait le plus long ça va être de découper le tissu, enfin, d'assembler le PDF, de découper le PDF, de découper le tissu, et d'entoiler, parce qu'il y a quand même pas mal de longueur à entoiler, pour vous parler un peu du... donc le patron, franchement, allez-y foncez, il est top, moi je n'ai rien à redire, le tissu, donc c'est une soie, que j'avais ramenée du Japon, en fait, quand j'étais partie au Japon il y a quelques années, je voulais absolument ramener de la soie, pour me faire un kimono, justement ce kimono là précisément, et donc dans un magasin de tissus à Tokyo, j'étais tombée sur cette soie, qui est dans les tons roses, alors la luminosité n'est vraiment pas top, donc ça ne se voit pas, mais il y a des photos sur mon blog, si vous voulez voir, elle est très douce, elle est absolument parfaite, et donc je l'avais ramenée vraiment spécifiquement, pour faire ce patron là, et je suis vraiment contente du résultat, je ne vous cache pas, qu'au moment de le découper ce tissu, j'ai eu un petit coup de... un petit coup de stress, à me dire, là j'ai pas le droit à l'erreur, d'autant que, j'avais pas la lèse suffisante sur le tissu, donc il a fallu que je fasse des découpes, mais ça c'est pareil, c'est expliqué en fait dans le patron, si vous n'avez pas la quantité de tissu nécessaire, vous pouvez faire des raccords, ce qui est mon cas, j'ai fait des raccords, au niveau... je sais plus, mais je sais que j'en ai fait sur l'encolure, vous voyez là j'ai fait un raccord, parce que j'avais pas assez de surface, pour le faire en une traite ce truc, et j'ai dû faire un raccord, ah oui c'est ça en fait, entre le... il faut refaire une petite piqure là, entre le dos et le devant, parce que j'avais clairement pas assez de tissu, mais sinon vous découpez tout d'une pièce, donc ça c'est top. Voilà, le seul truc que j'ai pas fait sur ce patron, c'est les poches, parce que je vous en voyais pas spécialement d'intérêt, et en revanche, si je pouvais vous conseiller quelque chose, si vous le faites, c'est de faire des petits passants, chose que je n'ai pas encore faite, mais qu'il faut que je fasse, parce qu'en fait, il y a une ceinture qui va avec ce kimono, et il n'y a pas de passants, donc je passe un temps fou à chaque fois, à chercher la ceinture, parce que quand je pousse mon kimono, la ceinture, elle ne tient pas mon kimono, donc c'est un petit peu pénible, mais sinon je suis vraiment, vraiment, vraiment contente du résultat, voilà, pour la ceinture, qui est entièrement surpiquée, pareil, j'ai dû faire un raccord au milieu, parce que je n'avais pas assez de tissu, mais c'est vraiment pas gênant, vous voyez, il est un peu chamarré, et ça fait partie des projets, voilà, qui étaient dans ma to-do list, depuis deux ans, voire même deux ans nuls, et je suis vraiment contente, de l'avoir mené, habillant ce projet, et de voir qu'en plus, c'était un patron, qui se mariait parfaitement, avec le tissu, donc je suis absolument ravie, il est super agréable à porter, pareil, c'est une taille unique, mais il est flatteur pour toutes les silhouettes, en ce qui me concerne, moi je le porte surtout à la maison, en fait, pour me promener, mais je sais que cet été, je le portais justement avec mon short, et quand il faisait un petit peu frais, comme ça, et ça passe super bien, même en vêtements, en fait, de ville un peu décontractée, donc voilà, donc ça c'est mes dernières cousettes, c'est marrant, parce que j'ai l'impression d'avoir cousu beaucoup plus, depuis cet été, et en fait, pas tant que ça, entre temps, bon, j'ai fait des trucs, genre, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ouais, des cotons démaquillants, c'est pas hyper passionnant, mais ça m'a permis d'utiliser des chutes, et c'est tout, je crois, parce qu'en fait, il y a eu toute une période, genre tout le mois de septembre, où je n'ai pas cousu, parce que mon bureau est en chantier, et que du coup, je n'avais pas d'endroit pour me poser. Dernier petit truc en couture, donc toujours dans le cadre, j'ai cru que j'avais une bête sur moi, dans le cadre du partenariat avec Car et Fil, donc je vous le disais au début de la vidéo, j'avais pu choisir deux tissus, donc un jersey, celui avec les petits dinosaures, et un autre tissu, en coton, en l'occurrence, et je suis partie, donc sur un petit vichy, enfin petit, non, sur un vichy, rouge et blanc, j'ai un mètre de tissu, j'avoue que j'aime beaucoup, en fait, ce genre de motif cochonou, le tissu est vraiment de bonne qualité, c'est un coton, c'est un coton, mais qui est assez épais, en fait, qui a vraiment une belle texture, j'aime beaucoup, en fait, son tomber, et on voit qu'il ne va pas être trop pénible à entretenir, parce qu'il n'a pas l'air de trop se froisser, donc ça c'est top, et je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais j'avais bien envie de m'en faire un petit haut, en fait, soit une petite chemise à manches courtes, soit un petit haut, enfin je ne sais pas, un truc pour le printemps, j'ai un problème de cheveux, et j'hésite en fait à en faire un chemise rose de République du Chiffon, c'est un patron que j'ai racheté à mon amie Marion, elle le vendait, et en fait, j'aime beaucoup, le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est ça là, parce que je ne suis pas sûre qu'en fait, avec ce genre de tissu à carreaux, ça rend super bien, donc je pense que je vais faire l'impasse en fait sur ça, je vais partir de la forme, mais je vais faire l'impasse en fait sur l'espèce d'encolure dentelée, voilà, donc je ne sais pas encore trop, pour l'instant je ne suis pas décidée, sachant que c'est une couture plutôt pour le printemps et l'été, et que là on est en plein milieu de l'automne, ce n'est pas le genre de projet qui me motive à fond, j'ai avoué que là, dans les prochains projets couture, il faut que je fasse des coussins pour une amie, donc ça c'est quand même clairement pas un truc que je vous montrerai forcément, c'est des mousses en fait à recouvrir, tout simplement, et après, je ne sais pas trop, je crois que j'ai un sweat à faire pour Elia, avec du tissu qui traîne depuis longtemps, c'est toujours le même modèle, c'est le sweat, goutte, de la maison Victor, c'est le quatrième, je crois que je vais lui coudre, un truc dans le genre, et le tissu je l'ai depuis un an et quelques, donc je me dis qu'il serait peut-être temps, j'aimerais bien refaire un grand ours, un Dicati, je l'avais déjà fait l'année dernière pour mon vœu, il me reste du tissu, et j'avoue que, il est trop petit pour lui maintenant, donc j'hésite à en refaire un, un peu plus grand, s'il me reste assez de tissu, et après pour moi, je parle trop vite, je suis en train de m'épuiser, pour moi, je crois que j'aimerais bien faire des bodys, en fait dans la dernière vidéo, je vous montrais que j'avais acheté pas mal de jersey, et il serait temps en fait, que je m'en fasse des bodys, un bodys I am Chantal, de I am Paterham, qui est très cool, et je pense que je vais partir là-dessus, dans les prochains projets, voilà, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'impératif, en soi, pour tout ça, donc voilà, ça c'est pour la partie couture, juste un dernier truc à vous montrer en couture, c'est un livre, que j'ai acheté, ou qu'on m'a offert, je ne sais plus, avant le premier confinement, donc c'est, passez votre CAP couture by Artesan, en fait c'est un condensé, du pack Artesan CAP, que j'avais utilisé moi, pour réviser le CAP à l'époque, ce livre est sorti bien après que j'ai eu mon diplôme, mais je l'ai quand même acheté, parce qu'il est plein d'astuces, et franchement, si vous comptez passer le CAP couture, je vous le conseille, parce que clairement, moi si j'avais eu ça à l'époque, ça m'aurait sauvé la vie, parce qu'il n'y a pas que des trucs de couture, il y a aussi toutes les choses sur l'histoire de la mode, etc., et sur le textile, sur tout ça, et c'est clairement là-dessus, qu'on manquait vraiment de ressources, à l'époque où on révisait le CAP, il y a aussi des patrons dans ce livre, je vais essayer de vous en trouver un, en fait, donc c'est pas mal, bon, clairement c'est intéressant, si vous comptez passer le CAP un jour, après si vous ne comptez pas le passer, moi je trouve que c'est pas mal quand même, voilà, il y a des patrons comme ça, c'est clairement pas mon préféré que je vous montre, mais voilà, avec la planche à patrons qui va bien, et je crois qu'il y a quelques ressources vidéo aussi accessibles dans cet ouvrage, moi je trouve que c'est un bon basique à avoir dans sa bibliothèque, pour avoir un rappel, par exemple l'autre jour je vous l'ai posé, je sais plus, je vous l'ai posé à un biais, mais d'une manière particulière, et je sais que j'ai trouvé la solution là-dedans, un peu comme un mémo, je ne me rappelais plus trop, et du coup les techniques sont vachement bien, et pour le coup il est vraiment bien expliqué, c'est assez complet, c'est assez technique, je trouve que c'est pas mal pour progresser, ou pour avoir une espèce d'encyclopédie de la couture sous les bras, donc voilà, donc la partie couture est terminée, on va passer désormais à la partie tricot, en tricot, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers mois ? Quelques trucs, je peux déjà vous parler, de mon pull du confinement, le no frill, alors je ne sais plus si je vous en ai parlé la dernière fois, mais en tout cas il est fini, il est plus que validé, parce qu'il a été porté beaucoup beaucoup de fois, je l'adore littéralement, donc c'est le no frill de petite knit, qui a été tricoté en taille XS, parce que je crois que c'est ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, en fait je voulais absolument partir de cette laine, qui est une laine avec des speckles dedans, qui est superbe, que j'avais ramenée de Dublin, la marque ça s'appelle Tivoli, mais bon en fait c'est une marque qui n'est pas très connue, et je ne suis même pas sûre qu'elle existe encore, à vrai dire, et en fait ce qui se passe, c'est que cette laine n'était clairement pas adaptée à ce patron, donc je n'ai jamais réussi à faire le bon échantillon, mais comme je suis un petit peu têtue, et que cette laine je l'avais ramenée exprès pour faire ce pull, j'avais commencé à le tricoter en partant de ma taille habituelle chez petite knit, à savoir la taille M, et plus je le tricotais, plus je le trouvais très grand, mais des fois on ne se rend pas bien compte, on se dit oui ça peut être joli quand c'est un peu grand, sauf qu'au bout d'un moment, arrivé à quasiment la moitié du, enfin même la fin du pull, en tout cas du corps, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop grand, mais pas grand comme, c'est une laine qui n'a pas le même rendu par exemple que le pull que je suis en train de porter, du coup ça faisait vraiment sac, donc j'ai décidé de tout défaire, et de tout recommencer en partant sur la plus petite taille XS, et voilà, ça c'est du XS, donc ça veut dire à quel point j'avais un petit souci entre le patron et la laine, mais je ne suis vraiment pas déçue d'avoir pris l'initiative de tout défaire pour tout recommencer, même si j'ai perdu des heures de travail, parce que en tricot, moi je pars du principe que c'est le gros avantage, contrairement à la couture, en couture quand tu te plantes, c'est déjà plus compliqué de réparer les erreurs, déjà parce que le tissu est coupé, que bon, on peut faire des raccords, on peut essayer d'ajuster des vêtements, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué, l'avantage du tricot c'est qu'on tire sur le fil, on fait tout et on recommence, et c'est vrai qu'on perd des heures, c'est frustrant, mais moi je préfère refaire quelque chose que je porterais, plutôt que de m'obstiner à finir un pull qui sera trop grand et que je ne porterais pas. Donc c'est ce que j'ai fait avec celui-là, et je suis vraiment ravie. En ce qui concerne le patron, je n'ai pas grand chose à redire, il est assez simple à suivre, il n'est pas spécialement adapté complètement au débutant, il y a quelques techniques un peu compliquées, du style, il y a une partie avec des rangs raccourcis, il y a un raglan à suivre, etc. Mais à part ça, franchement, il est vraiment simple, c'est que du jersey, c'est plutôt bien expliqué, c'est assez basique en soi, franchement, à part des côtes, du jersey, un raglan, il n'y a pas grand chose à dire, et je suis vraiment contente, parce que ça c'est pareil, ça faisait peut-être deux ans et demi, trois ans que c'était dans ma to-do list, et j'ai enfin pu en venir à bout, et pareil, le mariage, patron, laine, après quelques péripéties, est absolument parfait, donc je suis très très contente de ce pull que j'adore porter, pareil, si vous voulez le voir porter, j'ai mis des photos sur le blog, et franchement, j'en suis ravie, je pense clairement que c'est le genre de patron que je referai un jour à l'occasion, si un jour je m'ennuie et que j'ai plus rien dans ma to-do list, ce qui ne risque pas d'arriver tout de suite, mais en tout cas, voilà, si vous hésitez à vous lancer dans le nofril, n'hésitez pas, il est top, et franchement, moi je l'adore. J'ai tricoté quoi d'autre ? J'ai tricoté avec de la laine Mamie Factory, donc c'était de la laine, ouh là là, c'est ça, un petit pull Anatole pour mon neveu, donc on ne voit pas bien, mais en vrai, elle est bleu marine, sauf que c'est un patron à l'ancienne de type fil d'art, donc avec des explications qui moi ne me parlent pas quand on est sur du tricot à plat, donc j'ai un petit peu galéré, et surtout, il faut l'assembler, et je l'ai fini, enfin non, je ne l'ai pas fini encore, pas tout à fait, il me reste une partie à faire sur le devant, mais ça fait des semaines en fait que je l'ai mis de côté, parce que j'ai la flemme intersidérale de le coudre, voilà, mais il va falloir que je m'y mette quand même, parce que ce serait dommage de ne pas le finir, la laine est vraiment top, franchement, Mamie Factory, je vous le conseille vraiment, c'est une marque française, qui fait de très jolies laines, je trouve que le rapport qualité prix n'est pas excessif, on est sur l'ordre de prix, on va dire de fonti, allez, entre fonti et... ouais, fonti à peu près, la laine est vraiment de très belle qualité, elle est douce, elle se tricote super bien, ça couvre plutôt bien la Oulala, je trouve que c'est une bonne marque, une bonne référence, je la compare un peu à la... à la Woolie, je crois, de DMC, mais en meilleure qualité, bien meilleure qualité pour le coup, et clairement, je vous conseille de jeter un oeil sur les laines de Mamie Factory, moi j'ai un gros coup de coeur aussi, en plus de la Oulala, pour l'archi-duchesse, qui est vraiment top, qui est un peu plus douce encore, un peu plus fine, et qui est vraiment très jolie. Après, en ce qui concerne le patron, clairement, moi je ne suis pas faite pour tricoter à plat, donc, je n'ai pas accroché à fond sur le patron, mais ça c'est un truc absolument personnel, je n'ai pas la logique en fait, pour le tricot à plat, je crois, à force de tricoter en rond, des patrons expliqués pour du tricot en rond, je n'ai plus vraiment la logique, mais ce qui compte surtout, c'est la laine, dans tous les cas, donc j'en suis vraiment ravie, pour le coup de cette laine, et cette vidéo, c'est l'occasion de me dire qu'il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses pour finir ce pull, parce que ce serait dommage quand même de l'avoir tricoté, et de ne pas le terminer. Ouais. Ensuite, je me suis motivée cet été, pareil, à faire un truc qui traînait dans ma liste d'envie depuis des années, c'est-à-dire les chaussettes. Ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que j'essaye de tricoter des chaussettes, et ça fait des années que j'ai peur, parce que j'ai l'impression de tricoter des chaussettes, c'est un truc hyper compliqué. Déjà parce que c'est des petits diamètres qu'il faut tricoter en Magic Loop, que les histoires de talons, tout le monde en fait tout un plat, donc à chaque fois je me dis oh là là, mais ça a l'air super chiant à faire. Et l'année dernière, quand j'étais allée au salon de création Savoir Faire, je m'étais payée le luxe de m'offrir un écheveau de laine quasi-houpée de laine amourée, donc c'est une laine qui coûte assez cher, pour le coup. Il m'en reste, j'aurais dû vous la monter, tant pis. La couleur, alors ça rend très très mal, c'est un rose avec un peu chiné, avec des trucs qui brillent dedans. Ça s'appelle une ballerine dans un champ de paillettes, je crois. Bref, et donc j'avais pris cette laine exprès parce que je savais qu'il y avait du nylon dedans. Et donc pareil, au départ, je voulais faire des chaussettes qui s'appellent Hermione Socks, qui est un patron gratuit, je crois, qu'on trouve sur Ravelry qui a été beaucoup beaucoup tricoté. Sauf que pareil, impossible de faire un échantillon. J'ai essayé 4 ou 5 tailles d'aiguilles différentes. Il n'y en avait jamais un qui allait. Et mon amie Pauline, elle aussi, elle a essayé pareil. Donc je ne sais pas s'il y a un problème de base avec l'échantillon ou si c'est un problème de nous. Mais en tout cas, donc du coup, je ne pouvais pas faire les Hermione Socks et en fait, je suis partie de mon échantillon en 2,5 je crois ou en 3, je ne sais plus, pour trouver un modèle de chaussettes. Et je suis tombée sur un modèle gratuit de chaussettes qui était assuré hyper simple. Je l'ai trouvé sur Ravelry. C'est un modèle qui s'appelle chaussettes 2 pour 1 de Josée Labrie. On commence par les orteils. Ensuite, le talon, il est très très simple. C'est soit que vous faites des rangs raccourcis, soit encore plus simple avec un système en gros d'aller-retour. C'est ce que j'ai fait. Donc ça fait un talon comme ça. Et on termine ensuite avec un petit bout. Honnêtement, je ne suis pas hyper fière de mes côtes en haut. Elles ne sont pas top. Il aurait fallu que je les bloque. Chose que je ne l'ai pas fait encore. Mais je vais le faire. Mais je suis quand même plutôt contente de moi. Je vous montre ce que j'ai fait les deux. Je suis quand même plutôt contente de moi. C'est des chaussettes clairement que je ne porterai que à la maison parce qu'avec cette haine-là, je ne prendrai pas le risque de les porter tous les jours et de l'abîmer. Il m'en reste, je pense, suffisamment pour m'en refaire une paire. Mais j'ai trouvé l'exercice plutôt intéressant et plutôt plaisant. J'ai bien aimé tricoter des chaussettes. Après, je pense que c'est comme beaucoup de choses en tricot. La première paire n'est pas top. Et plus je veux en faire, plus ça va être agréable et plaisant. Je pense quand même investir dans un kit d'aiguilles mini de chez ChiaWoo. J'en ai déjà un en fait, mais ça s'arrête à la taille 3. Et je pense que pour Noël, je vais me faire offrir l'autre kit avec des aiguilles encore plus fines parce que c'est quand même super pratique pour faire des chaussettes. Et voilà. Je suis plutôt contente si vous cherchez un modèle de chaussettes à faire parce que vous n'en avez jamais fait. Je ne peux que vous recommander celui-là. Il est disponible en français et en anglais. Il est gratuit. Il est vraiment simple. C'est en plus adapté pour être tricoté avec des aiguilles de 3 ou 3,5 je crois. Donc l'avantage, c'est que du coup, ce n'est pas trop compliqué à manipuler. Et franchement, elles sont top. Pareil, je les ai prises en photo sur le blog pour, si vous voulez, les voir porter sur mes pieds. Donc voilà, je suis plutôt fière de mes petites chaussettes et je pense que j'en retricoterai des paires dans l'hiver. J'avais d'ailleurs acheté d'autres types de lèvres pour me faire des chaussettes. Donc voilà. Ensuite, sur un coup de folie qui était absolument... Enfin, de folie... Ouh ! Non, sur un coup de cœur qui n'était absolument pas prévu parce que ma copine Aline a décidé de passer une commande sur Lily comme tout. Ou c'est moi qui avais décidé. Enfin bref, on s'est un petit peu entraîné l'une l'autre à commander des choses et j'ai voulu tester une laine qui s'appelle Duo de Saint-Nesgarde. Donc c'est une marque de laine danoise dont on entend beaucoup parler notamment via Petite Knit. Duo, c'est un mélange de laine et de coton et en ce qui me concerne, j'étais partie sur une couleur un peu... Je pensais que ça donnerait plus moutarde en vrai mais c'est un genre de marron qui ne rend pas du tout bien la caméra je suis désolée il faudra attendre des photos sur mon blog pour voir ce que ça donne et je l'avais acheté exprès pour me faire un pull RL de Longavecana c'est un patron qu'Anna elle a sorti il y a un petit moment maintenant et en fait c'est mon amie Fanny qui l'a tricoté l'année dernière pour se faire un premier pull et depuis qu'elle l'a tricoté en fait je suis tellement fan de son modèle que j'avais envie de le faire aussi et donc je suis partie sur cette laine pour faire ce pull hop donc il n'est pas bloqué donc vous formalisez pas en fait j'attendais de tourner cette vidéo pour le bloquer parce que je savais que si je le bloquais vu qu'il ne fait pas très chaud en ce moment il allait être encore en train de sécher quand j'allais pouvoir tourner la vidéo donc le pull RL c'est un pull un peu boxy donc c'est à dire un peu large de Eulongavecana qui se tricote en fait en bottom up donc on commence par le bas et on continue en montant en montant jusqu'au col avec la particularité d'avoir un joli petit point comme ça voilà qui est très facile à faire j'ai beaucoup aimé à tricoter je l'ai tricoté assez rapidement en quelques semaines enfin pour moi qui ne tricote pas vite c'était assez rapide et en fait la particularité c'est qu'on tricote en rond jusqu'à l'arrivée des enlanchures et après on sépare le devant et le dos et on le tricote en aller-retour et après il faut en fait coudre les épaules moi qui déteste les coutures j'étais ravie on coud les épaules et ensuite seulement on reprend les mailles pour faire les manches voilà manches qu'on fait ensuite en magic loop hop donc je trouve que techniquement il est hyper intéressant alors il n'est clairement pas fait pour les débutantes disons que c'est un bon challenge pour un niveau intermédiaire mais il a plein de techniques en fait qui sont intéressantes à travailler je trouve au niveau de la construction c'est assez intéressant le seul souci c'est que je trouve que les manches sont très très fines pour le coup alors je n'ai pas des très gros bras mais il ne va clairement pas falloir que je grossisse des bras je vais essayer de rattraper ça un peu au blocage mais ça je pense que j'aurais pu m'en douter et que si je le refais je pense que je partirais sur la taille de manche de la taille au dessus je ne sais plus quelle taille j'ai fait pour celui-ci je crois que j'ai dû faire du M et franchement il est top donc maintenant il faut que je le bloque pour le porter en ce qui concerne la laine je trouve qu'elle se marie parfaitement bien avec le modèle elle est à la fois douce et en même temps elle a un super rendu pour une laine qui est mélangée avec du coton voilà elle couvre plutôt bien elle est vraiment agréable à tricoter elle est agréable à porter aussi parce que je l'ai porté un petit peu même s'il n'a pas été bloqué encore la couleur ne rend vraiment pas bien à la caméra mais voilà je suis vraiment ravie de ce modèle pareil ça fait partie de choses que j'avais envie de tricoter depuis très longtemps et au niveau de la couleur j'étais pas spécialement convaincue parce que je me disais qu'avec moi sur moi ça irait pas spécialement et en fait ça passe plutôt bien donc voilà j'ai juste un petit peu peur pour cette histoire de bras j'ai peur d'avoir le bras un peu serré quand je vais le porter mais on verra il faudra pas que je mette un gros t-shirt en dessous donc voilà pour le pull RL je trouve vraiment le point là sur le bas du pull qui est magnifique et j'ai vraiment adoré adoré le tricoter donc voilà ensuite j'ai acheté mais je l'ai pas pris là parce que j'ai pas pris le bon échefau j'ai cru que c'était ça énorme j'ai acheté de la laine chez Imogen Big Bad Yarns que je vous ai montré sur Instagram si jamais vous voulez aller voir c'est de la laine qui est dans les tons jaunes moutarde qui est très jolie et je l'ai acheté donc pour soutenir Imogen parce qu'elle traverse une période pas facile et j'en ai pris une quantité suffisante pour me faire un gilet d'endolion de Anna donc de Longue avec Anna je l'ai déjà fait en version enfant pendant le confinement et là je voudrais m'en faire une version pour moi voilà donc je pense que ça fera partie des prochains projets des prochains projets que je vais tricoter parce que clairement en fait je me suis rendu compte que des pulls j'en ai beaucoup mais des gilets j'en manque cruellement donc je pense que cet hiver ça va être entièrement dédié au gilet et puis surtout pour la troisième année consécutive que je dis ça cet hiver promis je me mets au jacquard parce que ça fait trop longtemps que j'ai envie et c'est pareil c'est un peu comme les chaussettes ça me fout les boules j'ai vraiment peur mais je me dis qu'il est quand même grand temps que je me mette parce que tout le monde fait du jacquard et que ça a quand même pas l'air si compliqué vu ce que j'arrive à faire en tricot je me dis quand même que bon voilà je m'étais lancée aussi dans la réalisation d'un novice cardigan de petite nuit à l'initiative d'un challenge tricot lancé par mon amie Fanny sur Instagram et alors c'était le challenge en fait c'est tricoter son premier pull ou son premier gilet bon bah clairement moi c'est ni mon premier pull ni mon premier gilet mais j'avais envie de participer parce que ça se tricote avec de la grosse laine et j'avais des restes de laine en fait qui m'avait servi à l'époque à faire un il grande favorito d'Isabelle Kramer qui était donc mon premier pull tricoté en rond si je dis pas de bêtises et surtout en continental donc c'était il y a 3 ans et il me restait de la laine sauf que en fait j'ai commencé à tricoter le novice et je me suis rendu compte très vite que j'aurais pas assez de laine pour le faire voilà en gros j'avais tricoté la moitié du corps et la moitié d'une première manche et il me restait une pelote et demie constat d'échec donc je me suis dit bon bah c'est pas grave je veux absolument me faire un gilet dans cette laine pour cet hiver donc j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis partie sur un autre patron hop la pelote s'est barrée c'est le patron Shifumi de Alice Hammer oui j'en reviens toujours à Alice je suis désolée mais c'est comme ça donc c'est un gros gilet en fait qui ressemble un peu au novice un gilet qui se tricote avec des grosses aiguilles cette fois je suis sur des aiguilles de 8 donc normalement je devrais avoir assez de laine j'espère on commence par le haut on tricote on a les retours ensuite on va mettre les manches en attente et voilà donc je croise les doigts pour avoir assez de laine cette fois-ci pour le finir après pareil le novice je l'ai défait mais très honnêtement vu que c'est la grosse laine et des grosses aiguilles j'ai pas non plus perdu des heures de travail et puis de toute façon je pars du principe aussi que le tricot c'est thérapeutique par le geste en soi le fait de tricoter donc toutes les heures passées à tricoter qui me détendent c'est jamais perdu même si derrière je suis obligée de défaire le résultat et puis la petite nouveauté c'est aussi que je me suis mise aux aiguilles métalliques après des années d'amour pour les aiguilles en bois qui sont toujours d'ailleurs dans mes favoris j'adore tricoter avec des aiguilles en bambou mais mon amie Déborah avait des kits d'aiguilles Yaya donc elle souhaite se débarrasser et je lui ai emprunté pour les tester et si jamais ça me plaît je vais lui racheter et en l'occurrence ce sont des aiguilles métalliques et j'avoue que j'aime plutôt bien ça en tout cas avec cette laine là c'est plus agréable à travailler qu'avec du bois voilà donc il y a deux kits il y en a un avec des grosses aiguilles et un avec des plus fines et je crois je dois avouer jusqu'ici je suis plutôt contente donc je pense que je vais lui racheter ces kits voilà donc on verra pour le chifoumi mais j'espère que j'aurai assez de laine en fait c'est une laine qui n'existe plus et c'est pour ça que c'est compliqué c'est une marque qui s'appelle Gédifra ou Gédifra je crois qu'on en dit et j'avais trouvé cette laine en fait dans un magasin de brocante il y a peut-être 3 ans maintenant quand j'étais partie faire un week-end dans le morveur avec des copines et c'était un magasin qui déstockait plein de choses notamment donc un gros paquet de laine et je sais qu'à l'époque il y avait exactement la même laine en framboise et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté je m'en mors encore les doigts et en fait apparemment c'est une laine c'est ce que m'a dit mon ami Bernadette c'est une laine c'était une très belle marque de laine de type Rowan qui a coulé et du coup il n'en existe plus donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas pu chenir mon novice parce qu'on aurait très bien pu me dire bah écoute si t'en as pas assez t'en rachètes mais non c'est impossible car la marque a coulé et qu'il n'existe plus de laine comme ça voilà donc voilà pour pour la partie tricot ça ne va sans doute pas vous révolutionner votre vie j'ai enfin changé de carnet de tricot parce que l'ancien était plein et je suis très contente parce que du coup moi qui adore les carnets j'avais qu'une hâte c'était de pouvoir le finir et en lancer un nouveau celui-ci m'a été offert par mon ami Mathilde et il est très joli et donc dans mon carnet de tricot je condense en fait plein d'infos utiles sur mes projets tricot à savoir la taille d'aiguille utilisée le nombre de pelotes ainsi de suite et voilà donc je suis hyper contente d'avoir pu changer de carnet j'ai juste un dernier truc à vous montrer qui va pas forcément vous étonner c'est donc ce livre qui est sorti il y a quelques mois et sur lequel j'avais complètement flashé et que j'ai enfin acheté dans ma librairie préférée c'est donc le livre de Wool Stories avec des modèles de tricot à l'intérieur et depuis qu'il est sorti en fait je suis hyper fan de ce livre je vais juste vous montrer rapidement mes modèles préférés que j'espère pouvoir tricoter bientôt je ne suis pas fan de tout à l'intérieur mais je trouve que c'est globalement plutôt mignon j'aime énormément le pull Oya qui est un pull en jacquard voilà et d'ailleurs c'est un jacquard assez simple donc je me dis que pour le coup ça pourrait être un bon modèle pour commencer c'est un modèle de encre violette que j'aime beaucoup il y a aussi sans aucune objectivité totale le pull Berni d'Alice Hammer qui est plutôt joli aussi je le trouve même si sur moi hop je n'arrive pas à faire un mis au coin je ne suis pas sûre que le côté bouffant ce soit très très faillant why not qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était joli j'aime beaucoup aussi celui-ci de gilet le gilet Altenia qui a été designé par Marmelet donc Marie Marie Amélie on ne voit pas c'est un espèce de jacquard un peu joli comme ça évidemment je le ferai dans d'autres couleurs parce que je trouve que le mélange gris jaune c'est pas ouf je suis très amoureuse de ce cardigan chestnut de The Wolf Cat qui je pense sera dans mes projets cet hiver parce qu'il est magnifique c'est un petit gilet fin avec de la dentelle qui est absolument sublime et en dernier je vais vous montrer celui que j'aime beaucoup aussi c'est un modèle de Isal qui est le cardigan Adélie comme ça le sauf souci c'est que j'ai vu que c'était un truc qui se tricotait à plat et qu'il faut coudre et donc ça m'a légèrement rebutée pour ne pas dire beaucoup rebutée et je vais voir si je peux pas en fait l'adapter en version en version tricotée en rond parce que clairement tricoter à plat et faire des coutures je sais que que j'aimerais pas du tout voilà donc voilà vous êtes au courant de tous les projets couture et tricot de ces derniers temps qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire non rien de particulier la dernière fois je vous parlais d'un projet de mercerie sur lequel je travaillais d'ailleurs je vous remercie vraiment du fond du coeur parce que j'avais lancé un questionnaire d'études de marché dans l'été et j'ai eu plus de 900 réponses en 3-4 jours donc merci du fond du coeur pour toutes vos participations pour tous vos partages surtout enfin le réseau a trop bien marché donc c'est top j'abandonne pas mon projet c'est juste que pour l'instant au vu du contexte au vu du contexte sanitaire et économique je trouve qu'il est plus prudent pour l'instant d'attendre un peu que ça se calme et de voir un peu comment ça évolue et puis parce que moi pour des raisons tout à fait personnelles du coup il se trouve que c'est plus le bon moment c'est plus le bon moment pour moi de monter un commerce et de me mettre à mon compte mais j'abandonne pas l'idée j'envisage peut-être de commencer d'avoir l'activité sur internet ce qui me permettrait de garder mon job en parallèle et de commencer quand même à vous proposer de la mercerie couture et tricot en ligne avant de pouvoir ensuite ouvrir une boutique physique dans Dijon en tout cas voilà le projet n'est pas complètement abandonné il est simplement mis en pause le temps que cette année se termine que toute cette crise en tout cas j'espère ne soit qu'un lointain souvenir et qu'on puisse de nouveau vivre normalement donc voilà je vous tiendrai au courant évidemment comme toujours en attendant j'espère que vous allez bien que vous avez plein de projets créatifs pour vous occuper et vous vider la tête je vous dis à bientôt mais je ne vous dis pas non plus quand parce que de toute évidence vous savez qu'on se reverra dans quelques mois le temps que je refasse le plein de projets à vous montrer et que j'ai des choses à vous raconter en attendant je vous invite à me suivre sur Instagram c'est là que je poste le plus tous les jours quasiment à aller faire un tour sur le blog si vous voulez aller voir toutes ces choses portées et avoir plus de détails et je vous souhaite une très belle fin de journée prenez soin de vous je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?